... C'était la fin des années 40 et le début des années 50. Aux premières heures de la télévision, l'opinion publique était encore formée par la presse écrite et très souvent par les reportages photos des grands magazines. Après les sombres années de l'occupation allemande, les Français avaient besoin de héros. Un des héros de l'époque était une héroïne, une jeune femme toute menue, ne pesant que 45 kilos. De 1948 à 1954, Valérie André était en Indochine la seule femme pilote, parachutiste, médecin et chirurgien. Mais qui se souvient de la guerre d'Indochine ? De ce front brûlant, où les armées françaises perdirent 75 000 hommes. Qui se souvient de la guerre froide, de cette époque où l'Occident faisait face au monde communiste, y compris en Indochine, territoire colonisé par la France à la fin du XIXe siècle. De 1946 à 1954, l'armée française y mena de très durs combats, à 12 000 kilomètres de sa métropole, dans le climat éprouvant de ce que sont devenus aujourd'hui les états du Vietnam, du Laos et du Cambodge, le tout formant à l'époque l'Indochine française. C'est au Vietnam et dans ces trois régions, le Tonkin, la Nam et la Cochin-Chine, qu'eurent lieu les combats les plus terribles. Valérie André expliqua qu'après ses études de médecine, c'est l'envie de voler au secours de ceux qui avaient libéré la France et l'esprit d'aventure qui la poussa à s'engager pour l'Indochine, avec la perspective d'appartenir à une antenne chirurgicale parachutiste. Elle doit se faire une place parmi les hommes, car à l'époque, les femmes sont très peu nombreuses dans les armées. Au début, elle officie dans un grand hôpital militaire. Le tribut à payer reste lourd, devait-elle écrire. Des promotions entières de jeunes officiers sont anéanties. Nous opérons sans relâche, submergés à certaines périodes par les arrivages massifs de blessés en provenance de toute l'Indochine. Si Valérie André devient une véritable vedette lors de la guerre française d'Indochine, c'est qu'à l'âge de 30 ans, cette jeune femme est une des premières pilotes d'hélicoptère des armées françaises. Encore à leur balbutiement, ce sont des machines compliquées à piloter et très vulnérables. Déjà pilote d'avion léger, Valérie André suit une formation. Parmi ses moniteurs, le futur lieutenant-colonel Alexis Santini, un des plus célèbres pilotes des guerres d'Indochine et d'Algérie, qui deviendra son mari. L'hélicoptère est une machine encore rare et précieuse en 1950. C'est un véritable coup de foudre qui me saisit. Il paraît se prêter à merveille à une utilisation dans le domaine sanitaire, à l'aventure quotidienne des sauvetages des blessés qu'il faut acheminer vers les hôpitaux depuis les postes les plus reculés, écrite. L'appareil est hilaire que pilote Valérie André n'a qu'elle comme équipage. Deux brancards situés dans des bulles à l'extérieur de la cabine reçoivent les blessés. Une fois en vol, aucun lien n'est possible entre elle et ses passagers. Plus d'une fois, sans qu'elle ne puisse y faire quoi que ce soit pour les aider, les blessés les plus graves décédèrent en cours de transport. Un drame pour cette jeune Strasbourgeoise qui, dès ses plus jeunes années, rêvait à la fois de devenir médecin et de piloter des avions. Lors de 129 missions de guerre en Indochine, Valérie André évacua 165 blessés. Elle laissera son nom dans l'histoire en devenant en 1976 la première femme générale dans les armées françaises. Lorsque prit fin sa carrière militaire en 1981, Valérie André avait accompli 3200 heures de vol, y compris au combat en Indochine puis plus tard en Algérie. En 1999, le président Jacques Chirac, « La fille grand-croix de la Légion d'honneur ». Dans ses mémoires, Valérie André devait écrire « J'aimais les situations nettes, les gestes francs, un certain esprit de chevalerie. Dans la médecine, dans l'armée, je rencontrerai cette fraternité, cet esprit de corps, ce dévouement entier qui font la noblesse d'un engagement véritable. Elle est la femme la plus décorée de France. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...